Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, on se retrouve aujourd'hui comme le mois dernier pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse e-mail si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao ! Hello, hello, les amis poissons, ascendants poissons ou signes lunaires en poissons, bienvenue pour votre message, le message de vos guides que les messagers essayent de vous transmettre par l'intermédiaire de cette guidance. Bien sûr, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, amis poissons, pour tous vos likes, vos demandes d'abonnement et vos partages qui me touchent énormément. On regarde ce message. Alors, avec l'énergie... Ouh là ! Le message me semble très clair. Libérez-vous ! Je n'arrive pas à l'attraper, elle ne veut pas venir. Voilà. Libérez-vous, amis poissons, libérez-vous. On voit deux cages ici. Vous vous sentez bloqué par rapport à des comportements de valeur ici. La valeur que vous avez par rapport à d'autres, la valeur que vous donnez aux autres. Il y a quelque chose qui vous rend dépendant quelque part. On voit cette princesse ici, dépendante de cet homme qui a les clés pour elle. Un peu comme si, quelque part, vous vous sacrifiez pour lui parce qu'on sent que vous avez beaucoup de pouvoir avec cette tenue d'impératrice, de reine. Et pourtant, c'est lui qui tient les clés de votre vie, sans doute. Comme si vous étiez... Vous aviez le sentiment d'être sous contrôle. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous qui êtes le signe de l'évasion de poissons, l'évasion de toutes sortes, l'évasion, le voyage, mais tout aussi l'évasion par les substances médicamenteuses, drogues et tout ça. C'est le signe du poisson et la planète Neptune qui est représentée. On sent que vous avez une incapacité, justement, à vous évader. Et le message nous dit véritablement qu'il faut peut-être voir la valeur qui est donnée, votre propre valeur, vos valeurs. Il y a peut-être ici une dépendance soit affective ou une dépendance matérielle vis-à-vis de quelqu'un. On se sent redevable, quelque part. On se sent redevable, on se sent bloqué et on aimerait bien se libérer et ici, avec Uranus et le Verseau, on cherche un moyen original de se libérer. Et à mon avis, le message ici de vos guides, de vos anges, c'est justement peut-être de regarder la situation de façon différente. Uranus et Verseau, c'est l'originalité, c'est la marginalité et essayer de retrouver cette liberté qui vous fait défaut à l'heure actuelle, que ce soit une liberté financière, une liberté affective. J'ai comme le sentiment qu'on nous dit ici que vous avez l'impression de ne pas être capable de faire quelque chose sans aide, sans assistance, sans soutien, sans quelqu'un, sans les circonstances, sans que les circonstances vous aident, comme si vous vous sentiez tout à coup incapable face à quelque chose, incapable de vous retrouver seul, incapable de vous retrouver en bonne compagnie, incapable de gérer vos finances seul, par exemple. Et on vous invite ici à chercher dans quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre nature logique, normale. Avec Uranus ici, c'est une sorte de révolution. On nous parle d'une révolution, de trouver une idée plus originale pour sortir ici de cette grille qui semble pourtant totalement hermétique pour vous laisser sortir. Il y a forcément une solution et elle est peut-être dans cette fissure ici, par exemple, dans quelque chose que vous n'imaginez pas, comme si la solution que vous cherchez était exactement à l'endroit où vous ne regardez pas. Voilà en tout cas comment je ressens ces deux énergies d'un besoin de libération, d'un besoin de vous libérer. Qu'est-ce qu'il serait bon de laisser derrière vous, amis poissons ? Alors ici, ça nous parle du foyer, avec le cancer et la lune, du foyer, de la famille, de la sécurité, du confort financier. Et on vous voit un peu comme dans une sorte d'attente, comme si vous étiez, vous vous sentez quelque part incapable d'agir et vous vous protégez de ces ronces ici et vous vous en remettez, entre guillemets, au Seigneur, aux forces invisibles, aux dieux, à vos dieux, à vos anges, à vos guides, à vos défunts pour qu'on vienne vous aider. Il est question ici, sans doute, de revoir la situation autrement, d'arrêter de se sacrifier pour sa famille, pour son foyer, pour son passé, de laisser une part du passé derrière soi et sans doute d'arrêter d'être dans une forme d'illusion et de regarder la situation avec un peu plus de vérité, de justesse, probablement pour trouver en vous les réponses que vous cherchez et non pas uniquement dans l'invisible, dans les forces de l'invisible, dans les addictions que vous pourriez avoir, d'essayer de vous libérer en prenant en charge par vous-même les problèmes devant lesquels vous êtes. avec le 3 de Pentacle, ici, ça nous parle de collaboration, ça nous parle du travail ensemble. J'ai l'impression que quelque part, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ou dans votre vie, vous comptez beaucoup peut-être sur les autres, vous vous mettez peut-être en retrait par rapport à un groupe, comme si vous les laissiez un peu décider pour vous, comme si vous vous sentiez moins bon que les autres. Et ici, au lieu de vous sacrifier, puisqu'il faut tourner le dos à cette énergie, il est sans doute question de prendre d'une certaine manière le pouvoir, de prendre le pouvoir, de vous affirmer, de prendre un peu plus les décisions pour vous, au lieu de les laisser entre les mains de quelqu'un, par exemple, de vous affirmer dans un groupe si vous êtes en train de créer quelque chose en collaboration avec quelqu'un, de ne pas laisser toutes les clés aux autres pour vous. Aussi, de vous mettre à vous-même, vous sauver. Au lieu d'attendre que les autres vous sauvent, il est question ici de se sauver soi-même. Au lieu d'attendre que les autres vous aiment, il est question de vous aimer vous-même. On ne fait jamais aussi bien le job que quand on le fait soi-même. C'est un peu ce que j'entends ici, en laissant ces énergies derrière vous. Pardon. Quel est votre plus bel atout, amis poissons ? Vos atouts. Wow ! Votre atout ici, avec ce magnifique phénix, c'est la capacité de vous régénérer, justement dans l'originalité. On retrouve encore l'Uranus ici et le Verseau. Il y a quelque chose en vous qui germe avec la Grande Prêtresse. C'est en vous, c'est un ressenti qu'il y a quelque chose qui peut émerger, qu'il y a quelque chose qui peut renaître de ces cendres, que vous pourrez bientôt toucher quelque chose que vous attendez. Mais il vous faudra vous affirmer avec quelque chose de nouveau, quelque chose, une idée nouvelle, de penser différemment, de réfléchir différemment, sans doute, dans vos partenariats, puisqu'on est quand même dans le secteur ici des partenariats, des amis, des choses comme ça, des collaborations. Donc, il y a quelque chose à changer dans vos collaborations pour vous sentir plus épanoui vous-même, pour être plus fort, plus solide et ne pas être qu'un suiveur. Ici, il y a une notion de suiveur, comme si vous étiez en train d'écouter profondément quelqu'un qui vous mène quelque part et que ce n'est peut-être pas tout à fait l'endroit où vous devez aller. Vous devez intervenir sans doute dans ce choix, intervenir d'une façon que vous n'avez pas l'habitude, dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Quel est le conseil des guides ? Prendre le pouvoir. Le roi. Le roi, ici, on parlait, je parlais d'une reine en prison. Ici, il est question de prendre le pouvoir, d'agir. La reine, elle réfléchit. La reine, c'est elle qui aimait les idées. Et ici, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à communiquer comme il le faudrait. Elle n'arrive pas, sans doute, à exprimer ce dont elle a besoin, à exprimer ce qu'elle ressent. Alors que le roi, lui, il agit. Il est question ici, le conseil que l'on vous donne, c'est d'agir, de prendre le pouvoir, de vous affirmer avec le soleil une affirmation de soi, un peu plus d'action, un peu plus d'ambition, un peu plus de puissance, un peu plus de détermination, de volonté, vous mènera jusqu'à la victoire que vous attendez et vers cette libération qui semble irrémédiable. Alors, fascinant ce tirage, puisque l'as d'épée, c'est un peu cette nouvelle idée, mais entre guillemets, l'idée de génie, l'idée géniale, l'idée qu'on n'a jamais exploité. La solution qui vient d'une façon nouvelle, originale, c'est l'as d'épée. On est vraiment dans ce Uranus. Prenez le pouvoir comme vous ne l'avez jamais fait. Parlez comme vous ne l'avez jamais parlé. Pour justement aller vers une certaine forme de réussite, de succès, en tout cas de matérialisation. Il faut matérialiser les choses, il faut arrêter finalement de penser, d'écouter peut-être les autres. Il faut agir par soi-même. Agir avec des idées neuves. Très joli. Vers quoi vous allez, les amis poissons, pendant cette période encore plus magnifique ? On a ici votre atout, c'est de vous régénérer. Et ici, vers quoi vous allez ? Vers un nouveau départ, vers une nouvelle compréhension aussi, avec le lion et le soleil, qu'on retrouve ici un peu plus de pouvoir, un peu plus d'affirmation de soi. Et ici, on retrouve la transformation du scorpion et de la planète Pluton. Donc il y a quelque chose qui se transforme pour laisser apparaître une nouvelle phase, une nouvelle face de votre personnalité. Sans doute, il y a quelque chose qui émerge ici. Mais d'abord, il faut vous libérer de certains carcans. Vous libérez peut-être de carcans familiaux, de façons de penser qui s'en remettent aux autres et peut-être aux autres personnes de votre famille, de votre foyer. Et d'agir pour vous-même et par vous-même. Pour devenir quelqu'un d'autre et accéder à quelque chose de nouveau, de plus flamboyant sans doute, de moins restreint. Magnifique, hein ? Le dernier message ici, nous avons la logique. On voit bien ces portes, hein ? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Bon, ben voilà, tout est dit. Il y a une telle logique, justement, dans ce tirage. Il est très, très clair, hein, au final. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Un angle nouveau vous fera apparaître la solution que vous cherchez. Amis poissons, je ne sais pas du tout de quoi ça parle dans votre vie concrètement. Mais n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires pour voir comment ça vibre avec votre vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très, très bientôt. N'hésitez pas surtout à liker aussi pour m'aider et pour aider la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao ! !